aujourd'hui avec charlotte savary charlotte bonjour bonjour merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous parler alors pour commencer le moins qu'on puisse dire c'est que tu es une artiste éclectique puisque pour faire un pour retracer légèrement tout ce que tu as fait on t'a retrouvé dans plein de projets différents alors c'est pas exhaustif mais il y a eu l'univers électro cinématographique de wax taylor évidemment il ya eu ce groupe de chansons françaises un peu pop rock avec philippe chevalier philippe échat une pige pour le dj français my faust et son électro synthé très 80s un projet de reprise du groupe de rock queens of the stone age et en ce moment tu fais partie de meeting point que tu décris toi même sur ton site internet comme toi qui chante de la pop sur des rythmes africains emporté par des montées funk et électro alors moi je me demandais quel est le dénominateur commun le fil rouge le fil le fil d'ariane un peu que poursuit charlotte savary dans tous ces univers si différents mais en fait le fil rouge je pense je suis portée par mes envies principalement j'ai pas de j'ai pas de plan de carrière artistique j'ai toujours réagi à à des gens principalement donc des gens qui me parlaient et dont l'univers musical me parlait et à des choses qu'on m'envoyait qui pouvait qui pouvait me transporter par exemple le featuring avec my faust c'est tout simplement un jeune homme qui m'a envoyé un jour un message sur internet et comme ça m'arrive très souvent et très souvent quand j'écoute j'aime pas du tout et là j'ai écouté j'ai fait c'est super bien voilà donc en fait il n'y a pas eu il n'y a pas eu de c'est ça marche vraiment au coup de coeur et meeting point marine un jour m'a dit est ce que tu voudrais pas essayer un projet à trois le but c'est la rencontre musicale et là pour le coup c'était l'inconnu parce que je connaissais les univers de chacun mais je savais pas du tout ce que ça pouvait donner à trois et ça a été assez génial marine qui joue de la flûte traversière oui dans wax taylor et qui a aussi son projet solo qui va sortir à l'automne est ce que c'est une façon aussi en touchant à tous ces univers de d'explorer toutes les facettes de ce que tu aimes en fait parce que comme tout le monde on aime plusieurs styles est ce que c'est une façon justement de pas s'enfermer mais c'est exactement ça en fait parce que j'ai été longtemps donc avec wax taylor et je le suis toujours et ça représente qu'une de mes facettes musicales moi au départ je suis vraiment très pop rock folk musique indie anglo saxonne mais j'ai aussi il ya aussi beaucoup de choses que j'aime et forcément un projet ne peut pas porter toutes toutes ses envies musicales sauf si on est très dans une même chapelle et forcément à côté de wax taylor j'ai eu d'autres envies donc j'ai envie de commencer à produire mon album solo j'ai eu envie de jouer avec meeting point parce qu'on est dans la musique acoustique black et très funk et c'est super c'est super porteur et puis j'ai aussi un projet que je veux développer avec marine la flûtiste qui est plus électro donc effectivement après les illuminateurs communs ça va être ça va être la mélodie ça va être tout ce qui tout ce qui nous porte en fait et tu parlais de de tes goûts pop rock alors ça c'est ce qu'on retrouvait un petit peu avec philippe échat qui était plus chanson française plus pop rock est ce que le groupe existe toujours alors philippe échat pour l'instant on est en pause indéterminé parce qu'on fait chacun nos choses mais mais j'ai eu philippe au téléphone tout à l'heure et puis on continue de se voir on se dit qu'il faut qu'on a envie de refaire des morceaux à l'occasion mais comme nous on a toujours été dans un processus naturel mais si à un moment nos chemins se séparent ils vous pourront revenir voilà on se jamais forcer en tout cas à faire les choses et lui il est dans l'image dans le documentaire donc il bosse beaucoup il voyage dans le monde entier et il fait beaucoup de choses et moi aussi à côté du coup voilà il ya des moments où on se retrouve et puis ça fait partie des périodes où on fait chacun des choses en vogue ça reste spontané oui vous allez vous retrouver à faire la musique alors on parlait aussi de wax taylor on peut dire que tu la la voix féminine attitré presque de wax taylor presque une muse ou une égérie que tu es présente sur tous ses albums comment est née cette longue le longue collaboration avec lui mais en fait jc donc wax taylor il s'appelle jc il a entendu ma voix en studio lorsque j'enregistré mon premier album avec un duo qui s'appelait clover c'est la première chose de réellement que j'ai sorti en musique en fait ça s'est fait de manière assez naturelle j'avais fait des maquettes avec un jeune homme j'avais rencontré et on s'était appelé clover on avait mis des maquettes sur internet on avait été repéré par un label qui nous avait mis en studio et en studio on travaillait avec un réalisateur artistique qui est un très bon pote de jc dans la ville natale de jc en normandie et du coup j'y sais passer en studio écouter quelle était la nouvelle production de son ami a entendu ma voix et ensuite m'a proposé un premier morceau ça s'est passé tout simplement comme ça puis en même temps que nos univers musicaux collés étaient hyper complémentaires et que je pense que sa musique m'inspirait ma voix l'inspirait la collaboration a commencé par un titre et puis ensuite il m'a dit bah je voudrais sortir un album est ce que tu voudrais faire un titre et puis ben là il ya un concert qui arrive est ce que tu voudrais venir chanter ton titre en fait c'est tout ça s'est fait naturellement et depuis dix ans déjà parce que ça fait dix ans et depuis donc il ya tous ces albums et toutes ces tournées également comment tu places j'imagine que voxelor dans ta carrière cette collaboration c'est un le gros morceau oui mais c'est à dire que effectivement ça ça me prend des un ou deux ans de vie toutes les x années quand un album sort donc c'est vrai que c'est une grosse partie de ma carrière musicale et c'est surtout la partie la plus intense parce qu'aujourd'hui on fait des tournées internationales qu'on fait 200 dates par album qu'on voit dans plein de pays et que c'est passionnant donc c'est vrai que c'est une une grosse partie de ce que je fais aujourd'hui et et par contre quand voxelor est en train de refaire un album comme actuellement ben moi j'ai du temps aussi pour développer de d'autres projets revenir à des choses aussi plus plus acoustique plus club ça c'est super agréable aussi hier soir j'ai fait un concert de reprise pop jazz sur une péniche à paris on était 50 et c'était c'était super c'est un autre rapport aussi au public et la musique donc j'ai la chance de pouvoir avoir tout ça voir les grosses scènes la grosse machine qui tourne et des très très beaux là et avec des visuels de dingue des musiciens incroyables et puis aussi des concerts intimistes donc j'adore pour l'instant au niveau de la façon de travailler que ce soit avec philippe chevalier pour philippe et chat ou wax taylor est ce que c'est toi qui écrit toujours tes textes est ce que tu as ta carte blanche sur les textes ou alors c'est un travail à plusieurs comment ça comment ça se passe alors ça dépend vraiment des albums par exemple wax taylor au départ j'ai j'ai écrit toutes mes mélodies et tous mes textes sauf sur l'album précédent le dernier album dusty rainbow from the dark où il racontait une histoire donc il m'a dit voilà toi tu as le premier morceau et ça c'est l'histoire que je voudrais raconter tout au long de l'album donc c'est l'ouverture et du coup moi j'écris forcément en m'intégrant dans cette histoire là comme tous les autres intervenants de l'album il y avait un thème et donc en fait mais du coup l'écriture était libre mais à partir de ce thème là donc en général moi j'écris j'aime écrire mes textes et composer mes mélodies de voix après ça dépend des projets dans meeting point je compose toutes les mélodies tous les textes dans philippe et chat c'est un travail à deux donc jamais des textes il amène des textes il va amener un refrain sur un texte à moi on va on va aussi compléter les textes des uns des autres et aussi il ya une appropriation au niveau de l'interprétation des textes que l'autre a écrit donc philippe et chat c'est vraiment une collaboration au niveau de la composition et de l'écriture et en général dans les autres projets c'est c'est moi qui écrit mon livre j'aime bien en fait écrire mes textes et mélodies ce que j'ai une manière assez particulière de chanter et c'est vrai que quand parfois on m'approche avec un projet de collaboration tout est écrit ça m'intéresse pas trop sauf si c'est vraiment un truc de dingue au niveau de l'écriture je dis en général je disais j'aime bien chanter mais les mélodies et mes textes et alors les textes que tu écris sont majoritairement en anglais c'était en français avec philippe et chat est ce que c'est deux façons différentes d'envisager l'écriture et de l'interpréter quand c'est en anglais et en français oui c'est très différent en fait comme comme souvent les artistes le disent le français c'est une langue très exigeante et donc l'écriture ça ne supporte vraiment pas le ultra simplicité alors que l'anglais est une langue qui sonne dont les phonèmes sont beaucoup plus musicaux et donc en fait l'anglais peut être simple et peut sonner de dingue et peut avoir une portée poétique pour voir les textes des beatles parfois parce qu'on voit ce qu'ils racontent c'est pas voilà mais en même temps la simplicité en anglais peut faire mouche parce qu'il est question d'utiliser les bonnes sonorités bon moment et de véhiculer le bon mot et en français tendance à réfléchir beaucoup plus au texte et à à essayer de faire en sorte que le texte soit hyper musical parce que la langue est quand même moins moins portée sur la musique sur la musicalité que l'anglais en tout cas pour moi et ce que je trouve aussi en français c'est qu'on chante moins facilement c'est à dire qu'en anglais on peut vraiment être assez lyrique sans être cheesy et en français si on se met à chanter ça fait vite pour moi c'est un peu la variété voilà et c'est vrai qu'en français on chante moins on sussure un peu plus on a des mélodies plus simples et en fait la musicalité elle est dans le texte plus que dans la mélodie du coup d'accord j'ai l'impression et toute une grande culture américaine c'est de là que devient cette aisance dans l'anglais oui en fait j'ai une culture musicale filmique anglo-saxonne et j'ai fait des études d'anglais j'ai passé pas mal de temps aux états unis dans des familles américaines donc c'est vrai que c'est la langue j'adore la langue anglaise donc du coup je pense entre ça et le fait que j'écrivais j'ai eu des facilités dans la composition alors on parlait de tous les projets auxquels tu as participé que tu participes encore il ya un point commun aussi c'est ta voix une très belle voix très particulière qu'on reconnaît facilement est ce que tu considères la voix comme un instrument à part entière ah oui totalement c'est pour ça que parfois quand on dit tu joues de quel instrument c'est moi je touche un peu du piano mais globalement je joue de la voix c'est vrai que non c'est un instrument et les facettes de d'expression et de nuances et les palettes sont aussi aussi étendues même plus qu'avec certains instruments et c'est aussi un instrument qui est lié au corps donc aux émotions quelque chose de très oui d'assez fascinant en fait et moi je considère totalement que c'est un instrument est-ce que tu travailles ta voix d'une façon particulière comme comme un comme un instrumentiste pratiquerait son instrument leur en ferait attention est ce que j'imagine que toi aussi tu fais attention oui je fais attention à ma voix je fais des exercices vocaux je prends des cours régulièrement je donne des cours aussi maintenant et et je fais aussi attention à ma voix globalement comme n'importe quelle chanteuse voilà si on tombe malade faut pas trop boire faut pas fumer oui ça je vois raisonnable c'est à dire que la veille d'un grand concert je veux pas aller faire n'importe quoi est ce que tu peux nous dire nous dire un petit mot sur le projet du moment meeting point qui est donc un projet à trois si j'ai compris donc avec une flûte traversière des percussions africaines est ce que tu peux nous en dire un petit mot alors en fait ce projet on c'était un projet de création au départ c'est à dire qu'en janvier on s'est retrouvés avec avec hilaire benda et marine thibault donc il air qui est un bassiste musique jazz jazz africaine marine qu'on connaît bien qui est dans wax et l'or qui flûtissent et qu'un univers personnel qui est électro et moi qui suis plutôt pop rock on va dire en anglais et en fait on s'est retrouvés pour des séances de composition de janvier à avril et on a vraiment eu des compositions assez instantanées à trois force de proposition et d'improvisation et en fait on a joué pour la première fois début mai et c'est la première fois moi que je faisais un concert sans avoir une longue machine de sortie d'album de promotion et c'est hyper passionnant de faire ça parce que ça a un côté très instantané et très frais qui est hyper agréable et aussi un peu casse gueule parce qu'on arrive et que même des structures qui sont pas totalement définies donc une musique qui parfois prend des aspects assez libres et j'ai vraiment adoré donc meeting point c'est cette rencontre là qui du coup est une une musique pop mais sur des rythmes clairement clairement noir africain et avec des aspects funk et électro dans le sens où on a des gimmicks et des boucles et des choses qui montent un petit peu avec une certaine transe dans les morceaux et qui sont qui du coup porte et moi je ce projet là il est je trouve hybride et j'aime pas forcément au départ la musique fusion mais là je trouve que c'est vraiment heureux en fait que ça se passe très bien oui et on a eu de très bons retours justement des gens qui nous disaient que c'était mais pas forcément la fusion au départ mais que ça leur plaisait beaucoup beaucoup donc c'est un projet qui me qui me plaît énormément une réconciliation avec la musique fusion oui alors qu'en est il de ton projet solo il ya deux ans quand on s'était parlé c'était en c'était presque fait tu cherchais l'accompagnement musical voilà je cherchais la réalisation je suis en train de réaliser donc c'est en cours de réalisation en studio avec le réalisateur de philippe et chat manuel amstrong qui a réalisé nos deux albums et donc en fait ça fait un an qu'on travaille dessus qu'on n'a pas été très dispo tous les deux et là aussi on s'y ré attaque à la rentrée on a fait un bon tiers de l'album donc on va on va finir l'album et puis après on verra bien comment je vais porter cet album au public comment on vit la transition enfin la transition le la différence entre travailler au sein d'un d'un groupe avec d'autres gens le travail en commun à un album solo où ce sera pas un nom de projet mais ce sera ton nom qui sera sur la pochette mais c'est assez particulier parce que moi j'ai eu l'habitude d'accompagner des groupes ou d'être au sein de groupe et en fait ça demande musicalement c'est pas un problème parce que j'ai un univers personnel et que j'ai plein de choses à dire en solo après l'accompagnement est plus difficile c'est à dire que il faut il faut d'un coup porter son projet seul y croire seul et avoir notamment l'égo de se dire voilà ce que je fais c'est bien et je veux le public l'entendre et en fait il y a des gens qui sont faits pour ça et il y a des gens qui sont un peu qui sont plus à l'aise dans les collaborations et moi clairement j'aime les collaborations et les groupes parce que cette émulation de groupe me porte et donc là j'apprends aussi toute seule à essayer de porter un projet ce qui n'est pas forcément dans mon caractère de me mettre en avant moi toute seule donc j'apprends à faire ça et c'est pour ça que ça prend du temps parce que je prends le temps aussi de le faire et d'aller vers vers cette chose alors pourquoi le faire finalement mais parce que j'ai parce que j'ai composé cet album et que j'en suis fière et j'ai envie qu'il sorte en fait un album au bout d'un moment les premiers albums c'est c'est vraiment pour moi c'est comme une gestation donc deux ans c'est très long voilà il faut au bout d'un moment il faut il faut délivrer ce projet c'est important pour moi toi qui a fait beaucoup de collaboration est ce qu'il y aurait une collaboration musicale qui te fait qui te ferait rêver un artiste avec qui tu adorais collaborer mais je sais pas dans le domaine des possibles dans le domaine du rêve parce que ce serait quoi dans le domaine du rêve dans le domaine du rêve ce serait démon alban ou tom york voilà en toute heure ah oui je pensais quand tu disais le domaine du rêve que ce serait des gens morts par exemple non c'est le domaine du très difficile c'est possible c'est tout est possible mais voilà dans le domaine du du voilà je sais que c'est pas forcément évident et puis j'ai pas forcément leur passer un coup de fil dans la foulée mais comme toi les gens t'écrivent pour solliciter la participation tu peux faire pareil oui c'est vrai c'est vrai que c'est arrivé qu'on m'écrive en me disant je pensais pas que tu répondrais je pensais pas que c'est toi qui répondais à tes messages je dis ben si je suis une personne je suis derrière mon ordinateur je réponds aussi aux messages moi même peut-être que c'est le cas de damen albar exactement voilà est ce que tu aurais un lieu idéal pour donner un concert le lieu où vraiment ce serait le lieu ultime pour toi pour chanter mais écoute j'ai déjà joué dans des tas d'endroits fabuleux donc maintenant dans les dans les rêves de choses c'est plutôt des choses un peu différentes un jour jouer dans un dans un dans une prairie dans un beau champ des endroits différents en fait parce que des salles j'en ai fait des tonnes j'ai fait des très gros salles des gros festivals donc après il ya encore toujours des des salles que je n'ai pas fait comme le royal alberto ou des choses comme ça vous savez quand tu arrives c'est un peu comme l'homme d'un pierre à paris tu fais waouh c'est cool mais voilà c'est vrai que moi un jour il y a un truc qui me ferait rêver c'est vraiment débile mais j'adorerais faire une tournée sur un bâton méditerranée voilà ça j'adorerais je sais pas avec quel genre de projet mais j'adorerais l'idée d'être sur une scène tous les soirs et puis de 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 chanter des choses comme ça tous les soirs sur un bateau et d'en profiter pour faire une croisière voilà ça c'est pour le côté les artistes qui profitent des tournées une bonne idée pour lancer ton album ouais ouais après je pense qu'il faudrait plutôt leur faire des reprises sur les bateaux mais alors en attendant j'invite tous les 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 auditeurs enfin tous ceux qui vont regarder ces images aller sur ton site internet sur facebook aussi pour voir tes dates de concert tes projets en attendant ce premier projet solo qui va venir un jour oui j'espère et donc le site internet c'est charlottesavary.com et le facebook c'est facebook.com slash charlottesavary.musique alors voilà c'est un rendez-vous virtuel merci beaucoup charlotte merci à bientôt merci à bientôt